Enseignant dans un athéné de Philippeville, Pierre Piccinini d'Aprata se rendait régulièrement en Syrie depuis le début de la guerre. Le 8 avril, il disparaît, cinq mois plus tard très exactement. Il est donc relâché par ses ravisseurs en même temps qu'un journaliste italien. Pierre Piccinini d'Aprata est en direct avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer ces quelques minutes à peine rentrés. La première question coule de source. Comment allez-vous ? Physiquement, ça va. Malgré les tortures qu'à un certain moment nous avons subies, Domenico, mon ami de la Sampa et moi-même. Psychologiquement aussi, je pense qu'on a pu se soutenir l'un l'autre. Véritablement, l'un sans l'autre, on n'aurait pas pu tenir. Mais à deux, dans des circonstances comme ça, on peut s'encourager. Vous parlez de torture. Ça veut donc dire que votre détention a été particulièrement pénible ? C'est une détention, je vais dire, assez particulière. C'était une odyssée, une odyssée assez terrifiante à travers toute la Syrie. On a été beaucoup déplacés à de nombreux moments, dans de nombreux endroits. Et disons qu'à certains moments, on s'est retrouvés avec des groupes, ce n'était pas toujours le même groupe qui nous détenait, avec des groupes très violents, très anti-occidentaux et anti-chrétiens également, islamistes. Ça a été parfois des violences physiques très dures. Humiliation aussi ? Humiliation, brimades, fausses exécutions. Domenico a subi deux fausses exécutions au revolver. À un moment, on a cru qu'ils allaient nous tuer parce qu'ils avaient dit que nous étions devenus un problème et qu'il fallait se débarrasser. Merci. 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 Merci.